Dans pas moins d'un an, ma vie va changer. Je ne serai plus ici, dans ce décor, dans cette ville et même dans ce pays. Et pour aller où ? Je vous l'avais promis, la vidéo mise à jour concernant mes ambitions, mes plans pour l'avenir d'un côté un peu plus perso que pro, eh bien nous y voilà donc. Avant tout, si j'ai mis autant de temps à sortir cette vidéo, c'est que j'attendais de voir si tout allait concorder comme il se doit. Sur ce point, on peut dire qu'en fait ça se jouait surtout à 95% sur de l'administratif car je devais attendre une réponse qui en fait pouvait mettre entre un an et deux ans et demi à arriver. Ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps auront à mon avis déjà deviner de quoi il s'en retourne. Et si c'est le cas d'ailleurs, je compte sur vous pour mettre un raton laveur ou un écureuil dans les commentaires. Assez de suspense, dans un moment, je pars vivre, ou plutôt je retourne vivre à Montréal, avec cette fois-ci ma résidence permanente en poche. Enfin, voilà. Tous ceux qui sont passés par là, par la demande de résidence permanente, comprendront à quel point c'est pas une affaire aisée de l'obtenir. D'où en fait mon soulagement. C'est énormément d'administratifs, d'implication et de stress. C'est quelque chose que je voulais déjà avant même d'être forcé à rentrer à cause de la pandémie qu'il y a eu. Je me suis donc mis dès que je suis rentré à économiser pour pouvoir payer les frais de dossier et faire ma demande. J'explique rapidement en quoi consiste la résidence permanente au Canada. Plus précisément au Québec, pour ma part. En fait, c'est comme un visa de travail qui est en fait valable 5 ans, mais en mieux. T'as quand même plus d'avantages. Qu'on obtient donc soit en ayant travaillé là-bas pendant 2 ans d'affilée, comme moi je l'ai fait, ou en ayant un profil recherché pour un emploi spécifique qui répond aux besoins du gouvernement. Ou la troisième option bonus, c'est de se faire paraiter mais ça c'est encore autre chose. Et en fait, ça permet même si on le souhaite par la suite de faire une demande de citoyenneté. Ce que je compte faire. Au moment de la demande, qui était donc en fait en novembre 2022 dernier, le temps d'attente pour que mon dossier soit traité était estimé à 24 mois, soit 2 ans. Mais il semblerait qu'il y ait eu un gros 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 coup de boost, et j'ai de la chance de l'avoir eu en fait en moins d'un an finalement. Car mon dossier a été envoyé en novembre et ma résidence permanente a été validée en août de cette année, au moment où je fais cette vidéo. Soit un peu moins de 6 mois. C'est assez exceptionnel et moi je suis plutôt content. Heureusement. Il y a tout de même une condition, c'est qu'au moment en fait de l'obtention de ce dernier, on a selon notre dossier plus ou moins un an en fait pour emménager là-bas. Ce qui amène à la question suivante. Quand est-ce que je vais quitter la France ? Alors en fait, afin de partir dans les meilleures conditions, dans des conditions optimales, je compte déménager en septembre 2024. Car un déménagement de cette envergure se prépare correctement. Et ayant appris de ma première fois là-bas, c'est pour ça que je me laisse cette année pour tout bien préparer, que ce soit personnel ou professionnel. Parce que je compte m'installer pour de bon là-bas. Ce qui me permettra aussi de faire une toute dernière tournée photo en France et en Suisse si j'ai le temps. Cela dit d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais je vais à Montréal en septembre, donc dans moins de 3 semaines, en vacances. Enfin, je vais travailler un petit peu car j'ai quelques shoots et un mariage à courir. Bien évidemment, je vous préparerai une belle vidéo sur ce joli voyage. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir retourner vivre au Canada ? Et bien mon retour à Paris ces deux dernières années m'aura vraiment conforté dans l'idée même que s'il y a clairement des avantages à la vie précis, à Paris et en France, eh bien je me sens toujours plus à ma place à Montréal et la ville que j'avais là-bas. Bien que pleine d'épreuves, eh bien je me sentais beaucoup plus chez moi. Parce que j'aime la ville de Paris, j'ai testé aussi d'autres villes en France, mais la dynamique, l'ambiance, l'état d'esprit et plein d'autres facteurs sont des choses qui me rendent plus mal qu'autre chose et en fait qui ne correspondaient juste plus du tout tout simplement. Toutefois, je vais tout faire pour profiter de cette dernière année ici, qui va passer à mon avis à une vitesse folle, autant j'ai plein plein de projets de prévenus et que je compte mener à bien. Voilà, c'était une petite vidéo que je tenais à vous faire et j'avais hâte de pouvoir vous annoncer ça officiellement. J'espère que vous continuerez à me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner s'il ne s'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada